Ces supporters ukrainiens ont tout prévu pour venir assister à l'euro. Ils ont acheté des places, des billets d'avion, réservés des chambres d'hôtel. La seule chose qui leur manque, c'est un visa. Certains, ils seraient une centaine, se sont vus refuser le précieux sésame. Parmi eux, il y a Volodomir Bovenchik, 8 ans, qui a pourtant déjà voyagé dans l'espace Schengen pour la finale de l'Europa League en 2015. C'est un championnat européen, j'ai vraiment envie d'y aller, dit-il. J'ai pleuré, j'étais en colère. Nous avons acheté ces tickets en avance, nous avons acheté des billets d'avion, réservés des hôtels, mais nous n'avons pas obtenu nos visas. Ce fan de foot est connu en Ukraine. Il lui arrive de rejoindre l'équipe nationale à l'entraînement et de se tenir à ses côtés lorsque l'hymne ukrainien est joué avant les matchs. La France avait pourtant promis que son service consulaire spécial Euro 2016 faciliterait la délivrance des visas. En mai, seulement 2% des requérants dans le cadre de l'euro n'ont pas obtenu de visa, affirme cette fonctionnaire de l'ambassade. Et nous essayons de délivrer les visas à temps, ajoute-t-elle. D'après les militants, il serait des milliers dans l'attente que leur demande soit traitée. L'ambassade de France a délivré 2500 visas spécifiques pour l'euro. Conscient de la difficulté pour l'obtenir, beaucoup d'Ukrainiens se tournent vers d'autres ambassades européennes. Sous-titrage Société Radio-Canada